Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à Sundown en Australie pour vivre une petite course de 8 tours et vous présenter un mode que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit du mode groupe C du championnat ATCC, l'Australia Trucker Championship. Alors évidemment, ça fait longtemps qu'on a pu tester de mode sur Assetto Corsa à part le cas de la Noxlife avec l'espace F1. Mais ça va en fait redonner un peu le goût de vous tester des modes récents qui ne sont pas présentés et que j'apprécie particulièrement en tout cas que je découvre. Et il y a quelques semaines, j'ai découvert ce mode en version 1.3. Il est gratuit. C'est un site de passionnés qui fait ce contenu parce que vous savez qu'en ce moment, les contenus sont un petit peu soumis à droits d'auteur et c'est compliqué. Et c'est tant mieux d'ailleurs que chacun se récompenser pour son travail et que les voleurs soient mis en lumière. Mais on a sur cette expérience 8 voitures qui sont à mon avis plutôt légitimes puisque le site à l'heure actuelle est toujours ouvert. Donc pour l'instant, vous pouvez télécharger ces voitures. Et surtout, cette équipe de passionnés fonctionne avec un système de Patreon qui vous permet de soutenir leurs projets si vous voulez voir d'autres voitures créées et d'autres championnats. Alors on reste globalement sur de l'Australien, la TCC, en l'occurrence ici la partie groupe C. Donc avec différentes voitures, il y a de la Ford Falcon, il y a de la Holden Commodore, il y a de la BMW 635, de la Camaro, de la Mazda, avec un RX-7 rotatif dont le son est plutôt bien réalisé d'ailleurs. Globalement, c'est un mode qui m'a donné envie de faire une vidéo pour vous le présenter. Alors, c'est un petit peu à l'ancienne comme on dit. On est entre 84 et 87 avec des voitures qui aussi aux alentours des 400-500 chevaux pour les plus véloces et un point entre une tonne 2 et une tonne 5. Donc globalement, la BOP est respectée, les voitures se valent, la bagarre est intense et l'expérience de pilotage est assez unique. Alors il y a des défauts, bien sûr, on va en parler, mais globalement, moi j'ai vécu une très belle expérience avec plusieurs choses, la physique, le son et surtout l'ambiance. Alors ici, on est à Sandown, évidemment, c'est une version moderne du circuit qui n'existait pas à l'époque, en tout cas pas tout à fait. Et ça permet de voir que sur ce genre de circuit, avec des conditions où c'est étroit, c'est vallonné, où chaque vibreur est un trampoline, eh bien il y a moyen de se faire peur. Il faut parfois tartiner pour garder la voiture sur la piste, comme c'est le cas dans le petit gauche qu'on vient de passer. Donc globalement, un mode complet, propre et officiel. Donc on va essayer de tester tout ça. Il est gratuit, ça c'est aussi le truc sympa et une partie en fait de leur mode sont gratuits et le reste est payant à des prix plutôt, je ne sais pas, prohibitifs. Alors, 4 rapports de boîte sur cette Holden. Donc on est vraiment sur un pilotage à l'ancienne, à l'heure où on est habitué à avoir des voitures à palette à oui vitesse, c'est un petit peu perturbant. Sachez que pour cette vidéo et pour tester ces voitures, mieux vaut le faire sans ABS, sans traction control et sans aide à la stabilité parce que c'est là que les voitures peuvent s'exprimer. De toute façon, dès que vous avez un TC, la voiture se met à bloquer, c'est juste impilotable. Donc vraiment, il faut les jouer dans leur jus et c'est là qu'elles sont les plus vicieuses mais aussi les plus imprévisibles. Parfois, tu te prends un coup de sous-régime comme je viens de me prendre la tartinée. Du coup, j'ai la voiture derrière qui revient et devant, on me dit bye bye. C'est toujours un petit peu perturbant ce genre de problème mais ça fait partie du jeu de ces disciplines. Alors, point fort, les pneumatiques, le comportement des voitures extrêmement souples, extrêmement coupleux grâce ou à cause de leur moteur. Mais globalement, on a une expérience très sympa. Les pneus utilisés sont exactement ceux fournis par le jeu en termes de physique, c'est-à-dire ceux du DTM 90, donc BMW, E30, Mercedes 190E par exemple. Et on a soft, medium et hard, globalement, c'est équivalent, il n'y a pas de grande différence. On peut régler l'étalonnage de la boîte mais à part ça, hormis les setups classiques, il n'y a pas de choses précises sur ces voitures. Ça reste du parpaing de 5 litres de cylindrée, c'est des trucs assez impressionnants mais qui fonctionnent plutôt bien, je dois l'avouer. Donc, très sympa au niveau de la physique des pneumatiques, très compliqué à piloter malgré tout sans ces assistances. Il faut savoir prévoir une dérobade ou une petite dinguerie de la voiture, surtout dans les parties sinueuses en fait. C'est là où elle rebondit, où d'un coup elle part et elle se déleste et elle devient absolument imprévisible. On va essayer d'aller chercher. Vous voyez que là, c'est super compliqué de ne pas se retrouver en sous-régime et piéger. Par contre, la Ford devant, elle est en train de nous larguer, la Camaro aussi. Ah, quoi qu'on a peut-être une vitesse de pointe un peu plus impressionnante, on va voir sur les freins ce qu'on peut faire. J'ai l'échelonnage de boîte le plus court, donc le moins de vitesse de pointe possible et on est arrivé à gagner une place. Mais surtout, alors qu'on a la chaîne numéro 9 qui était la chaîne qui retransmettait officiellement le championnat d'Australie de tourisme à l'époque, qui est sponsor de cette Camaro. Alors, je ne sais plus qui roulait avec cette voiture, vous l'avez sans doute dans les commentaires, mais c'est une légende. Sachez que toutes les voitures sont décorées comme elles étaient à leur participation au 1000 km de Bathurst en 85 pour la plupart. Donc, il y a quand même une suite dans les décorations. Il y a une logique. Le nombre de voitures proposées est de 8, mais vous avez à peu près 19 ou 20 décorations. Alors, par exemple, la Camaro, il n'y en a qu'une. La Mustang, il n'y en a qu'une. La Falcon, il y en a plusieurs. Les BMW, il y en a deux. Vous avez une pléthore de Commodore parce que c'était un petit peu monnaie courante dans le championnat à cette époque-là. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec tous les goûts. Et franchement, ça vaut le coup. Alors, toi, mon ami, on va essayer de la voir. On insiste. Non, on reste un peu collé. Alors, dans les points négatifs parce qu'il y en a, je voulais évoquer avec vous plusieurs choses, notamment la qualité du streaming des textures. Vous voyez que là, en caméra embarquée, avec le plafond, le montant, les reflets, le tableau de bord en éponge, on est vraiment sur quelque chose de très basique, mais qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Moi, je ne suis pas fan forcément de ces textures. Alors, c'est comme ça que c'était à l'époque, bien sûr. Mais, allez, tu te dis qu'à l'intérieur, il peut y avoir un peu plus de travail effectué. Les reflets sont globalement corrects. Les ombres aussi. Les phares, les feux, tout ça, il n'y a pas de problème. Les rétroviseurs, bien sûr, c'est du classique, mais ça marche. Mais il y a quand même des petites erreurs, par exemple. C'est bête, mais quand on regarde cette magnifique Commodore que je pilote, la trappe à essence, elle est tout simplement, je ne vais peut-être pas faire le malin et mettre mes deux mains sur le volant, la trappe à essence est tout simplement coupée par le passage de roue à l'arrière. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais ça fait la différence sur une voiture qui est très réussie ou une voiture qui n'est pas forcément bête. Donc, il y a encore du boulot au niveau des textures, de la finition, mais globalement, en termes de physique, chaque voiture a sa spécificité. Vous n'allez pas piloter une RX-7 rotative comme vous allez piloter une 635 avec laquelle je vais essayer de me battre et j'ai bien sûr pilé sur les freins ce qui est la pire chose à faire avec cette auto, parce que l'arrière veut vite passer devant au niveau de la répartition, c'est vite cauchemardesque. Bon, on a gagné quelques places, c'est plutôt pas mal. Sachez qu'avec l'IA, on est à 95 pour le moment, parce qu'à 100%, c'est tout simplement un massacre sur ce circuit de sundown. Donc, c'est très bien, c'est très beau, c'est gratuit. Donc, le circuit et le mode sont un combo très sympa. Maintenant, vous allez vous amuser surtout sur des circuits signaux. Il faut de la relance ou il faut un rythme, en fait. Tous les circuits rythmés peuvent être une expérience très sympathique avec ce genre de voiture. N'allez pas rouler avec ça sur des tracés rapides ou des tracés très très lents. Vous n'allez avoir aucun plaisir. Je trouve que sundown ici est un excellent compromis. Par exemple, n'allez pas rouler à Road America où vous avez des longues lignes droites poussives. La voiture ne va peut-être pas forcément être fun à piloter. Pour le reste, la répartition de la BOP est correcte aussi. Vous n'allez pas avoir une voiture qui va être forcément au-dessus du lot. Ça dépend un peu des circuits. Je vous avoue que j'ai roulé à Bathurst, évidemment. On ne commande pas le faire. Et c'était déjà très agréable. Maintenant, voilà. Toutes les voitures ont leur spécificité, mais j'aime beaucoup ce mode. Et ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé un mode aussi attractif. Dans leur mode proposé, il y a des modes qui sont payants. Ceux-là, je ne les ai pas testés, je vous avoue pour l'instant. Mais ce sont des modes qui sont soumis à Patreon, comme on dit, à soutien. Et en gros, non, reviens, reviens, reviens. Je vais être trop large. C'est terrible. J'ai juste freiné un tout petit peu trop tard. Et la voiture s'est complètement lâchée sur le train avant. Et tu peux faire ce que tu veux. Après, elle n'est plus récupérable. Par contre, derrière, il n'y a plus personne. C'est la bagarre derrière avec la Falcon et la 635. Je l'ai vu brièvement dans les rétros. Bref, je poursuis mon explication. Globalement, c'est sur les circuits que ça va être fun. Et si vous voulez payer pour leur contenu, testez d'abord ce qui est gratuit. Je vous ferai une vidéo des autres voitures qui sont un peu plus puissantes, un peu plus fun aussi, avec une autre physique, la catégorie groupe A. On ne parle pas de rallye, encore une fois, on parle vraiment bien des grosses voitures. Donc les Rover, les gros Solden, les Jaguar XJR 12, les gros modèles qui ont... Ça, c'était du deux-roues qui n'était pas du tout prévu. Là non plus ! Reviens ! Je ne sais pas. Je l'ai sauvé d'un croisement de main un peu désespéré. Mais elle a tenu. C'est déjà ça. Mais je prends beaucoup, beaucoup de plaisir avec ces caisses. Donc allez les tester, allez les télécharger. Surtout que là, je peux vous avouer que je suis avec le Fanatec Podium pour le moment, en période comme ça. On l'a prêté, elle ne peut pas m'a prêté son volant pour que je puisse le tester. Merci à lui. Et je vous avoue que là, avec un volant et une roue F1, ça gâche un peu le plaisir. Vous voyez, ma grande roue de T500 me manque avec mon shift de chez... J'ai encore freiné trop tard, mais ce n'est pas possible ! Vive le gravier ! Ce n'est pas possible. Je n'aurais pas fait un freinage correct sur la fin de course. Avec un shifter, genre le TSS, c'est extrêmement, extrêmement plaisant. Bon écoutez, on va conclure cette vidéo globalement. C'est du bon, faites-vous plaisir. Je vous laisse le dernier tour pour essayer d'apprécier en vue on-board et extérieure le son vrombissant de cette voiture exceptionnelle parce que ça vaut véritablement le coup. Allez, on sort du dernier virage. J'espère que vous aurez pu apprécier ce mode. Et nous, c'est le drapeau à damier qui nous attend tout au bout de la ligne droite. Ça manque un petit peu de relance, ces moteurs. Mais en tout cas, on termine quatrième. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501